Je m'appelle Lucas Lebourg, je suis en junior 2 à La Feuille Cycliste, j'ai 18 ans. Je fais 1m83 pour 65 kg et je suis plutôt un grimpeur. J'ai commencé dans le vélo, c'est plus quelque chose de familial, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je fais du vélo depuis l'âge de 6 ans. Ok, t'as commencé tout alors à l'école de cyclisme, dans quel club ? À l'associé, c'est dans l'heure. Ok, donc du coup tu es à La Feuille depuis quelle année alors ? Depuis cette année, ça fait un an depuis que je suis à La Feuille. C'était plutôt pas mal mais j'étais souvent irrégulier. Des fois je faisais des bonnes courses et des fois je faisais complètement des ratés. Ok, tu sais pourquoi ? Non mais pas trop, mais il faut que je m'apprenne à me connaître. Oui, je suis motivé pour les courses, mais j'espère que ça va vite arriver parce que les entraînements c'est quand même pas très joyeux des fois. Oui, tout le monde se connaît un peu dans le cycliste et il y a une bonne ambiance à La Feuille, c'est familial. Tout le monde se connaît et tout le monde s'apprécie. Il y en a quand même beaucoup, mais je pense que ça serait soit Van Der Poel ou Alaphilippe. Je n'ai pas tellement de place préférée, c'est plus la diversité que j'aime bien. Non, je ne fais pas d'autres sports, mais oui j'aime bien à peu près tous les sports. Pas forcément du sport, c'est peut-être autre chose, la lecture, la musique ou les jeux ? Non, pas spécialement. Mon type de terrain préféré c'est plus les terrains accidentés. J'aime bien quand c'est vallonné et puis des fois que les routes soient petites. C'est un peu dans le style du cyclocross. Il faut faire attention, il faut être positionné et c'est ce que j'aime bien. Justement, tu me parles de cyclocross, tu aimes bien ça ? Oui, j'aime bien, j'en ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. Mais je ne me suis plus axé sur la route, mais oui j'aime bien, j'aime bien en faire et j'aime bien regarder. Est-ce que tu as un rêve ou tu as envie ou même l'idée, tu dirais si c'est possible que je devienne professionnel ou au moins d'être à très haut niveau ? Ça te tente, ça te passe par la tête ça ? Oui, ça serait bien. C'est un peu l'aboutissement de quelque chose. Actuellement je suis en classe de première STI 2D pour faire plus tard dans l'ingénierie ou dans le bâtiment. Bonjour, moi je m'appelle Antonin Pétrel, j'ai 19 ans, je fais 1m74 et je fais dans les alentours de 65 kg. Je suis donc en 3ème catégorie et espoir 2. Au niveau vélo du coup, moi j'aime bien tout ce qui est sprint, attaque, tout ça parce que je suis un peu puncher et sprinter surtout. Après j'aime bien grimper les bosses, tout ça, mais mon point fort c'est vraiment les sprints et les attaques, tout ça. Donc moi j'ai commencé le vélo en licence à l'âge de 7 ans environ, en poussin 2. C'est mon père qui m'a montré le vélo et en fait toute ma famille fait du vélo, mes oncles, mon grand-père faisaient du vélo. Du coup, j'ai voulu essayer et j'ai commencé en poussin 2 à l'équipe de Saint-Ouest-Roberte, pavé et barantin, quelques années. Et puis après je suis allé au Visserouan, quelques années, et puis là je suis à la feuille depuis, ça va faire la 2ème année là que je suis à la feuille. Pour Antonin et tous les jeunes que vous pouvez découvrir dans cette série de reportages consacrés à la feuille cycliste, sont d'abord des amoureux et pour certains des passionnés du cyclisme et de ce fait s'entraînent très sérieusement, plusieurs heures par semaine. Néanmoins c'est d'abord par plaisir de la discipline, tout en ayant une envie, une volonté de gravir les échelons vers l'excellence. Le vélo c'est surtout pour le plaisir que j'en fais. Après j'aimerais bien plus tard en faire vraiment à haut niveau, mais le problème c'est qu'avec les études, tout ça, il faut avoir le temps, parce qu'il y a des moments où je peux bien m'entraîner quand je suis en repos, ou quand j'ai le temps, ou quand je suis en congé, mais vu que je travaille en journée 8h30, 17h30 du lundi au vendredi, quand on finit à 17h30, le temps de revenir, il fait nuit, on ne peut pas trop s'entraîner, donc du coup il y a l'home trainer, mais bon, l'home trainer tout le temps c'est pas super motivant des fois. La saison dernière c'était un peu difficile, avec tous les événements qu'on a eu, tout ça, on n'a pu faire que deux courses, deux courses avant le confinement, et puis après on a pu en faire pendant deux mois, après jusqu'à mi-octobre, donc du coup c'était bien, mais c'était court, on n'a pas eu toutes les courses au long de l'année, du coup c'était pas super motivant. C'est vrai que cette année j'ai vraiment envie de faire des bons résultats, et d'être performant sur toutes les courses, surtout les courses de deuxième catégorie, où plus les catégories sont hautes et plus elles sont dures, donc je voudrais vraiment performer sur les plus hautes catégories, pourquoi pas essayer de monter de troisième catégorie en deuxième catégorie, pourquoi pas, si la saison se déroule normalement. Pour moi, une semaine d'entraînement, c'est environ 4-5 entraînements par semaine, après ça dépend comment on est dans la saison, mais ça tourne environ 4-5 entraînements par semaine, et un petit peu moins de 10 heures de vélo par semaine, en voyant. Oui, je suis beaucoup le cyclisme professionnel à la télé, j'aime bien regarder toutes les courses qu'il y a, en ce moment du coup le cyclocross, mais j'aime bien aussi regarder la piste de temps en temps, et puis la route, mais mon coureur préféré, ça reste Wood von Hart, et franchement, j'aime bien ce qui est fait, donc je le suis beaucoup. Et puis mon équipe préférée, c'est la Jumbo Visma également. Autre que le vélo, j'aime bien m'amuser sur les jeux vidéo, ça me détend un peu, et sinon j'aime bien préparer de temps en temps à manger, aider ma mère à faire à manger, mais sinon, voilà. Souvent on mange forcément des féculents pour le vélo, tout ça, et puis j'aime bien aussi les légumes, mais mon plat préféré, ça reste quand même le hachis parmentier. C'est parti.